Les principaux enjeux que nous constatons dans nos organisations résident dans le fait qu'il y a des tensions contradictoires entre la massification des besoins que l'on constate sur les départements et même au niveau national, avec plus de 15% d'augmentation du nombre d'enfants relevant de la sociale à l'enfance en l'espace d'une dizaine d'années, et une relative stabilité des ressources mobilisées ou mobilisables pour répondre à ces besoins. Donc ça, il y a un vrai écart à ce niveau-là qui crée une forme d'usure au niveau du secteur avec des professionnels qui tardent à confirmer leur engagement sur le secteur. Ça rejoint un autre sujet, une autre problématique, qui est la problématique de l'attractivité de nos métiers. Moi, j'aime bien parler aussi d'attractivité des talents. Et on a aujourd'hui de plus en plus de difficultés à recruter. Je peux témoigner dans mon organisation, il y a de ça 5-6 ans, on ne publiait aucune offre d'emploi. Aujourd'hui, on publie plein d'offres d'emploi, et systématiquement. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à pourvoir l'intégralité des postes. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de postes qui sont non pourvus au niveau national, 30 000 probablement dans notre secteur, et plus largement à l'échelle de la branche, sur le périmètre de notre OPCO. Santé, c'est 70 000 postes non pourvus aujourd'hui, et probablement pas loin de 150 000 postes à pourvoir dans les 3-5 années qui viennent. Donc, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a déjà du mal à recruter. Il va y avoir du turnover, il va y avoir des départs à la retraite. Ça va être probablement difficile à l'avenir de continuer à maintenir nos activités, si on n'est pas soutenu par les pouvoirs publics, sur des logiques de revalorisation salariale, de meilleure reconnaissance des professionnels du secteur. Et dans cette communication que l'on souhaite faire auprès du grand public, il faut absolument qu'on obtienne le soutien des pouvoirs publics, à l'instar de ce qui est fait sur d'autres secteurs de champs représentés par les différentes branches du gouvernement. Dans ce contexte de déficit d'attractivité, on a évidemment, en tant qu'organisation professionnelle employeur, une responsabilité particulière. Donc, on est mobilisés dans le cadre du dialogue social au niveau national sur le fait de mettre en place un organisme paritaire de prévoyance qui va permettre de mutualiser des actions de soutien en direction de nos professionnels et d'essayer de prévenir aussi, comment dire, les risques professionnels. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qu'on souhaite développer, d'ailleurs, à l'initiative et avec le soutien des pouvoirs publics qui nous invitent à le faire et qui se proposent de nous accompagner dans cette démarche. On a également, en tant qu'employeur, une responsabilité sur l'accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel. On intervient dans les IRTS, si vous voulez, ou les centres de formation en travail social, pour dire les choses de manière un peu plus générique. Et on essaye d'apporter une forme de réalité de terrain qui va permettre aux futurs professionnels d'être formés, certes, d'être qualifiés et diplômés, certes, mais d'avoir peut-être une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel ils vont exercer. Et vous parliez de conditions d'exercice d'emploi, c'est fondamental. En fait, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un écart assez important entre la représentation que s'était faite les étudiants ou même avant qu'ils rentrent en parcours d'études et le moment où ils ont obtenu leur diplôme. Quand ils arrivent sur le milieu du travail, ils constatent un écart entre la représentation qu'ils s'en étaient faites et la réalité de l'environnement dans lequel ils vont intervenir. Et nous, notre boulot, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent d'abord encaisser ce qu'on pourrait appeler cette onde de choc, parce que ce n'est pas évident, et d'essayer de faire en sorte, à travers un travail approfondi sur la communication positive, sur faire travailler nos organisations sur la marque employeur, par exemple, pour rendre nos associations attractives, associations du secteur non marchand, bien entendu, de faire en sorte que ces jeunes professionnels puissent s'installer dans la durée et qu'on puisse les accompagner dans des parcours professionnels qui vont leur permettre d'évoluer sur plusieurs années. La difficulté de la protection de l'enfance, c'est comme je le dis souvent, c'est qu'on est un peu le premier filet de sécurité, mais on est surtout le dernier filet de sécurité. C'est-à-dire que quand la protection de l'enfance est défaillante, quand il n'y a plus de solution pour l'enfant par les professionnels de la protection de l'enfance, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les parents, puisqu'ils bénéficient justement de notre accompagnement, mais quand il n'y a plus les institutions sanitaires, médico-sociales, notamment la pédopsychiatrie, il faut savoir qu'en France, on vit un véritable effondrement de la pédopsychiatrie. C'est un drame. On parle beaucoup de la souffrance psychique des adolescents. On parle aussi des problèmes de la psychiatrie pour les adultes, bien entendu. Mais en protection de l'enfance, ce qui est dramatique, c'est que vous avez des enfants qui, pour beaucoup d'entre eux, une part assez notable d'entre eux, c'est-à-dire probablement 30%, sont en situation de handicap. Certains ont des troubles psychiques. Certains sont dans l'attente, des fois pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, d'un accompagnement, j'ai envie de dire minimal en centre médico-psychologique, en CMP. Mais beaucoup d'entre eux ne bénéficieront pas d'un accompagnement adapté en matière de pédopsychiatrie. Parce que tout simplement, on n'a plus ou pas assez, j'aimerais bien pouvoir dire pas assez, mais quasiment plus de pédopsychiatres pour assurer ses missions sur les territoires. Donc ça, c'est très compliqué. Et comme l'enfant est un sujet global, on ne peut pas le résumer à son histoire éducative, son histoire familiale. Et notre ambition, c'est de le prendre en charge, je n'aime pas trop ce terme-là, mais de s'occuper de lui, de prendre soin de lui de manière la plus globalisée possible, dans l'intégralité de ses besoins. Et ça, ça passe par des articulations plus vertueuses entre les acteurs qui sont concernés sur le champ de la protection de l'enfance. Et je nous mets dedans, nous les associations, on doit continuer à être force de proposition pour travailler en transversalité avec d'autres acteurs plus spécialisés, du handicap, du champ sanitaire, etc. Mais on doit pour cela être aidé par les pouvoirs publics, qui trop souvent nous appellent à ce décloisonnement, mais qui en réalité, dans la pratique institutionnelle, nous cantonnent dans des tuyaux d'orgue. Et que bien souvent, quand on arrive avec des propositions un peu hybrides, etc., on s'aperçoit qu'on est confronté à ces mêmes pouvoirs publics qui nous ont dit « décloisonnez-vous, soyez agiles, etc. » Et puis, on nous dit souvent « cette agilité, non, là, nous, on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas faire, nous, comptablement, ça ne marche pas, etc. » Donc, il y a des choses à bouger des deux côtés. Les acteurs de la protection de l'enfance sur le terrain, y compris jusqu'au tout premier professionnel contact d'un enfant, on a tous un pas à faire. Mais nous, on compte beaucoup sur les marges d'évolution des pouvoirs publics et aujourd'hui sur une segmentation beaucoup trop importante des politiques publiques en la matière.